Alors, on va essayer d'apprendre quelques petites choses au sujet des rapports. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport ? Un rapport, c'est tout simplement une expression qui permet la comparaison de deux quantités. Alors, ça peut ne pas être très clair comme ça sous forme de phrase, donc on va commencer tout de suite par des exemples. Donc, premier exemple, j'ai dix chevaux et j'ai cinq chiens. J'ai dix chevaux et j'ai cinq chiens. Maintenant, on peut me poser la question, quel est le rapport ? On va connaître le rapport du nombre de chevaux sur le nombre de chiens. D'accord ? Donc, ce rapport du nombre de chevaux sur le nombre de chiens, il va s'écrire, tout simplement, on l'écrit normalement de cette façon, comme ça, dix pour cinq, qu'on écrit avec deux petits points comme ça. Ça veut dire qu'on a dix chevaux pour cinq chiens. On peut également écrire ce rapport sous forme de fraction, dix pour cinq, comme ceci, et on peut également l'écrire en toutes lettres, bien sûr, dix pour cinq. Donc, voilà, ici, j'ai dix, c'est le nombre de chevaux, dix, c'est le nombre de chevaux, dix, c'est le nombre de chevaux. J'ai donc exprimé un rapport du nombre de chevaux sur le nombre de chiens par dix pour cinq. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous donne le nombre de chevaux qu'on a pour une certaine quantité de chiens, en l'occurrence, ici, c'est cinq. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir faire avec ce rapport aussi ? On peut essayer de vouloir le simplifier, par exemple, connaître l'information directement de combien on va avoir de chevaux si on a un seul chien. Donc, dans ce cas, on va avoir ici un pour le nombre de chiens. Et qu'est-ce qu'on va avoir pour le nombre de chevaux ? On regarde qu'est-ce qu'on a fait pour passer de cinq à un. On a divisé par cinq. D'accord ? Et donc, on peut faire la même chose avec la quantité de chevaux. On passe du nombre de chevaux qui est de dix au départ, on passe de dix à deux en divisant par cinq à chaque fois. On peut faire, bien sûr, la même opération en l'écrivant sous fraction. Donc, deux pour un, et encore une fois, deux pour un. J'ai donc mon rapport de dix pour cinq, qui est équivalent au rapport de deux pour un, puisqu'on est passé de l'un à l'autre en divisant chacun des membres du rapport par le même nombre. Donc, le rapport du nombre de chevaux sur le nombre de chiens, en écriture simplifiée, ici, simplifiée, est de deux pour un. C'est-à-dire que si j'ai un chien, je vais avoir deux chevaux. Ça ne va pas changer. Et pour deux chevaux, je vais avoir un chien. Donc, ça, c'est le rapport du nombre de chevaux sur le nombre de chiens. Maintenant, si on me demande l'inverse, le rapport du nombre de chiens sur le nombre de chevaux, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement inverser ce rapport. Je vais avoir un devant, un pour deux. Donc, si j'ai deux chevaux, j'ai un chien. Encore une fois, un pour deux et avec les différentes écritures que l'on a vues. Donc, le rapport final du nombre de chiens sur le nombre de chevaux, c'est de un pour deux. Très bien. Donc, passons tout de suite à présent à un autre exemple. On va prendre un exemple avec un peu plus d'éléments, cette fois-ci dans notre rapport. Donc, admettons que l'on ait, disons, 20 pommes. Alors, on va partir avec des fruits, cette fois-ci. On a 20 pommes. On a, on va dire, 40 oranges. Voilà, 40 oranges. Et on va avoir, disons, 60 fraises. Allez, 60 fraises. Donc, la question qu'on nous pose maintenant, c'est de connaître le rapport, le rapport, cette fois-ci, pommes, du nombre de pommes sur le nombre d'oranges. Voilà. On va écrire directement, donc, la notation de rapport avec les deux points. Le nombre de pommes sur le nombre d'oranges, sur le nombre, enfin, de fraises. Voilà. Donc, quel va être ce rapport ? Alors, c'est très simple. Il suffit de prendre le nombre de pommes qu'on a. Donc, pour 20 pommes qu'on va avoir, on va avoir 40 oranges. Et on va avoir, enfin, 60 fraises. Alors, comme on a vu tout à l'heure, ça, c'est un rapport, mais on peut le simplifier un petit peu pour obtenir des chiffres un petit peu moins grands. Donc, le plus petit nombre, ici, c'est le nombre de pommes. On en a 20. Alors, on regarde si on peut le faire passer à 1. D'accord ? On va, donc, réduire chacun de ces nombres. Et pour les pommes, si on a une pomme, donc, ici, on divise, je vais l'écrire, on passe de 20 à 1 en divisant par 20, bien sûr. Voilà. Donc, pour une pomme, je vais avoir 40 divisé par 20, 2 oranges. Et je vais avoir 60 divisé par 20, 3 fraises. Donc, le rapport simplifié que l'on obtient pour le rapport pommes sur oranges sur fraises est de 1 pour 2, et pour 2 oranges et pour 3. Alors, on l'a dans un sens. Qu'est-ce qui se passe si on nous avait demandé, par exemple, le rapport fraises sur oranges ? On va écrire en abréviation, cette fois-ci. Fraises sur oranges sur pommes. Eh bien, il suffit d'inverser les nombres de notre rapport précédent. D'accord ? On a, tout simplement, fraises, on a 3 fraises pour 2 oranges et pour une pomme. Donc, le rapport est de 3 pour 2 pour 1. Donc, quel que soit l'ordre des composants que l'on donne, fraises sur oranges sur pommes, il faut tout simplement donner les nombres dans le même ordre. Donc, le rapport fraises sur oranges sur pommes est de 3 pour 2 pour 1. Très bien. Donc, pour résumer, on avait 10 chevaux et 5 chiens et on a dit que le rapport chevaux sur chiens était de 10 pour 5 et on a transformé ce rapport en 2 pour 1. De même avec les pommes, le rapport pommes sur oranges sur fraises qui était de 20 sur 40 sur 60, on l'a transformé en 1 sur 2 sur 3. Donc, d'un côté, on a la forme simplifiée et de l'autre côté, on a la forme brute qui est obtenue à partir des données. Alors, les deux rapports sont équivalents, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux justes, mais la convention veut qu'en général, on essaye, si on a un rapport comme ceci, on essaye de l'écrire sous sa forme réduite ou simplifiée, comme ici et ici. Voyons maintenant un autre exemple. On nous dit que dans une classe de 40 élèves, le rapport du nombre de garçons sur le nombre de filles vaut 2 pour 3. On nous demande combien y a-t-il de filles dans cette classe ? Alors, cette fois-ci, dans cet exercice, ce qui est différent par rapport aux exercices précédents, c'est qu'il ne s'agit plus de trouver un rapport puisque ce rapport, on nous le donne ici même. Il suffit, on nous demande en fait de trouver une quantité à partir d'un rapport. Donc, comme ça, on voit les choses un petit peu d'un autre angle. Donc, comment va-t-on répondre à cette question ? Alors, une façon de voir les choses, ça va être d'abord réécrire ce rapport, le rapport garçon-fille, qui va être égal à 1, 2, divisé par 3. Donc, le rapport garçon-fille vaut 2 tiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai 5 étudiants, donc, dans un groupe, on va dire que j'ai un groupe de 5 élèves, voilà, je vais avoir 2 filles, je vais avoir 3 filles, pardon, 3 filles, plus 2 garçons. Voilà. Donc, dans un groupe de 5 élèves, j'ai 3 filles et 2 garçons. La question, maintenant, qu'on peut se poser, c'est combien j'ai de groupes dans ma classe ? D'accord ? Donc, dans ma classe, j'ai 40 élèves. Et pour connaître le nombre de groupes de 5 élèves, je divise par 5 élèves par groupe. Et ça, ça me donne 40 divisé par 5, ça vaut 8. Et j'ai donc 8 groupes de 5 élèves. Voilà. J'ai 8 groupes de 5 élèves. Et je sais que dans un groupe, j'ai 3 filles. Je vais donc avoir 8 fois 3. 3 filles par groupe. Donc, ça me vaut 24 filles. J'ai donc 24 filles dans la classe. Alors, on peut poser la même question pour le nombre de garçons. Cette fois-ci, je connais le nombre de groupes que j'ai et le nombre de groupes de 5 élèves. Et j'ai 2 garçons par groupe. Je vais donc avoir 8 fois 2, qui est égal à 16 garçons. Une autre façon de faire, c'est aussi, si on connaît le nombre de filles, et on connaît le nombre total, on a le nombre total d'élèves, moins le nombre de filles, et ça va me donner le nombre de garçons. 16 garçons. Donc, quelle que soit la méthode choisie, on va obtenir le bon nombre de garçons. Alors, à présent, on va continuer sur un autre exemple, pour terminer un exemple un petit peu plus difficile, cette fois-ci. On nous dit que dans une ferme, le rapport mouton sur poulet sur cochon est de 2 pour 5 pour 10. C'est-à-dire qu'on va pour 2 moutons, donc 2 moutons ici, je vais avoir combien de poulets ? 5 poulets, et je vais avoir 10 cochons. Voilà. Donc, le rapport mouton-poulet-cochon est de 2 pour 5 pour 10. Sur un total de 51 animaux, combien y a-t-il de poulets ? Alors, une façon de voir ça, ça va être un petit peu de la même façon qu'on a fait tout à l'heure nos groupes, avec les enfants de la classe. Donc, on va faire un groupe de 17 animaux. Sur 17 animaux, qu'est-ce que je vais avoir ? Comment j'ai obtenu 17 ? 17, c'est tout simplement 2 plus 5 plus 10. Donc, j'additionne chacun des membres de mon rapport, et j'obtiens 17. Donc, pour 17 animaux, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir 2 moutons. D'accord ? 2 moutons. Je vais avoir 5 poulets. 5 poulets et 10 cochons. 10 cochons. Voilà. Alors, maintenant, combien je vais avoir de poulets ? Alors, d'abord, je veux savoir combien j'ai de groupes de 17 animaux dans mes 51. Pour cela, on fait comme tout à l'heure, 51 divisé par 17. J'ai 51 animaux et j'ai 17 animaux par groupe. 51 divisé par 17, ça donne 3. Vous pouvez vérifier en multipliant 3 par 17. 3 par 7, ça fait 21. Je retiens 2. 3 fois 10, 30, plus 21, ça fait 51. J'ai donc 3 groupes de 17 animaux. Et dans chaque groupe, j'ai 5 poulets. Je vais donc avoir 3 fois 3 fois 5, qui est égal à 15 poulets. On va souligner. J'ai donc 15 poulets dans ma ferme. On peut faire exactement avec le même processus, obtenir le nombre de moutons ou le nombre de cochons. Alors, encore une fois, tout ce que j'ai fait ici, c'est uniquement de créer un groupe à partir de mon rapport. Donc, 2 plus 5 plus 10, qui vaut 17 animaux. J'ai regardé combien j'ai de groupes. 3 groupes, 2, 17 animaux. Et dans mes 3 groupes, dans chaque groupe, j'ai 5 poulets. 3 fois 5, égale 15 poulets.